alors voilà si vous voulez si vous trouvez qu'il est trop petit ou trop grand dans votre polygone mais on va modifier la dimension du motif dans l'objet pour ça vous avez votre objet sélectionné et vous avez une icône ici de mise à échelle bon c'est peut-être cet outil là qui est à la place ou celui là mais en tout cas voilà c'est l'outil de mise à échelle ici vous allez pouvoir double cliquer sur cet outil dans la palette des outils pendant que votre polygone est sélectionné pour faire apparaître la boîte alors ici vous avez deux options la boîte transformation la boîte mise à échelle elle agit sur quoi sur l'objet ou sur le motif ou sur les deux mais dans ce cas ci on va décocher transformation d'objet et uniquement garder cocher transformation de motif parce qu'on veut redimensionner le motif et pas l'objet vous pouvez cocher la case aperçu et au niveau de la dimensionnement je vais par exemple passer à 200 touche tabulation je clique pas sur ok pour valider ce que je vais mettre là c'est la touche tabulation et voilà il est plus grand si je le voulais plus petit 50% touche tabulation voilà il est plus petit je veux encore plus grand 200% à mince je me suis gouré c'était ici que fallait que je mette 200% voilà enfin voilà vous voyez qu'on peut modifier la dimension comme ça du motif à l'intérieur d'un objet il ya d'autres manières de faire avec vous allez parfois lire sur le web qu'on vous parle de la touche tilde ou de la touche supérieure c'est plus compliqué moi cette méthode là me paraît bien pour tourner le motif dans l'objet c'est l'outil rotation même principe vous double cliquez sur lui dans la palette des outils vous avez transformation motif qui est coché uniquement aperçu est enclenché vous pouvez tourner comme ça et voilà ok on a vu leur dimensionnement d'un motif dans un objet on a vu la rotation d'un motif dans un objet il nous reste une troisième et dernière chose à voir le déplacement d'un motif dans un objet parfois ça vous arrange pas que par exemple l'ours ici soit coupé vous voulez peut-être que le premier ours là au dessus soit vu en entier mais il va falloir déplacer le motif dans l'objet et pour ça vous allez double cliquer sur la flèche noire dans la palette des outils vous êtes toujours en transformation de motif uniquement 15 aperçu coché et vous avez ici les distances par rapport à l'origine qui est en haut à gauche l'origine 0 0 l'origine des règles et là pour vous montrer je vais peut-être afficher les règles commentaire voilà menu affichage afficher les règles donc commentaire donc l'origine des règles je ne me trompe pas elle est bien en haut à gauche de du plan de travail le 0 0 est bien là et donc les dimensions qu'on voit quand on double clique sur la flèche c'est la distance du motif par rapport à ce point d'origine en fait donc si vous voulez que le motif aille plus à droite il va falloir augmenter la distance horizontale par rapport par exemple ici à la place de 56 je vais mettre 80 touche tabulation et voilà ici pour le descendre je peux mettre je le descendre un peu à la place de 29 je vais mettre 35 voilà on voit qu'il a descendu un peu plus à droite je vais mettre 85 à la place de 80 touche tabulation voilà on voit qu'il se déplace un peu plus vers la droite donc c'est comme ça qu'on peut repositionner un motif dans un objet petit à petit faut pas mettre des valeurs trop grandes bien sûr vu que l'ours lui-même ne fait que quelques millimètres dans le motif voilà bon on va dire c'est bon comme ça voilà je pense que là vous êtes paré vraiment pour mettre des motifs dans un objet et vraiment les positionner comme on veut on veut un sport on veut